Hello hello comment vas-tu ? Petit point capillaire, en effet je pense que tu as remarqué que le bleu réapparaissait petit à petit dans ma vie et oh ça fait du bien de la couleur non ? J'ai l'impression de re-être moi quelque part D'ailleurs je vais de suite préparer mes vœufs avec des petites barrettes Linda Hallberg que j'ai reçues Je vais en profiter Aujourd'hui on va devenir des vrais potes étant donné que je vais te donner tous mes secrets beauté En gros depuis quelques temps j'ai trouvé un taf Parce que oui je ne vis pas encore de Youtube Bon je le dis tout le temps mais d'un côté je me dis il n'y a pas beaucoup de gens qui captent Bref ce taf est sur Paris Donc la semaine je suis chez mon mec vers Paris Et le week-end je reviens chez moi Super Et quand je vais sur Paris on ne sait jamais s'il y a des rendez-vous pro qui vont tomber etc Donc je prépare toujours une trousse de secours de belles gosses tu vois Pour moi dans cette trousse il y a vraiment toutes les valeurs sûres Et tu vas voir tu vas peut-être être étonné Mais je ne mets pas forcément énormément de choses En tout cas de quantité de produits sur mon visage En ce moment je suis plus côté soins Côté vraiment peau On dirait à peine que tu as quelque chose Franchement c'est le rendu dont je suis le plus fan Donc si toi qui regarde cette vidéo aime les teints naturels Et tu fais genre en fait mon teint est glowy par nature comme ça Et bien je pense que tu vas aimer cette vidéo Par ailleurs si tu aimes les teints couvrants Ou tu veux qu'on voit que tu es maquillé Bah c'est un choix aussi Moi c'était le mien il y a quelques années Mais maintenant ma mentalité évolue un petit peu là dessus Et surtout au niveau du masque j'ai eu un déclic Parce que c'est vrai que quand tu as beaucoup de couvrants Et vraiment un gros fond de teint sur la tronche Bah au bout d'un moment quand tu as les masques Bah ça te fait des démarcations Or moi le but c'est de les éviter un maximum Donc j'ai dû un peu trouver des petites fentes tout simplement Bref aujourd'hui plus de secrets entre nous Je te montre comment je travaille mon teint Et ça normalement ça me met à peine 15 minutes à réaliser Mais là ça va mettre un peu plus de temps Étant donné que je vais blablater et expliquer tout ça en même temps Ah je change le fond il est mieux là Dans un premier temps je vais venir hydrater ma peau Et là je viens de recevoir la crème CeraV Et j'adore mais vraiment j'adore le format d'avoir une crème avec une pompe Je trouve ça génial Et j'ai commencé à l'appliquer ça fait 3-4 jours Alors voilà tout le maquillage que j'emporte chez Artem Passons aux sourcils Et pour moi ma valeur sûre Mais tu vas trouver ça bizarre Mais c'est de la colle Ouais J'utilise la colle Elmer's Alors oui on peut totalement mettre cette colle C'est une colle pour enfants Sur le visage Il n'y a aucun risque Surtout au niveau des poils Au niveau des sourcils C'est comme ça que ça se passe dans le monde des effets spéciaux Du maquillage Des drag queens Il n'y a jamais personne qui a eu des problèmes J'ai déjà mis de la colle UU Mais attention en stick Attends je perds un peu ma voix là Bref ce truc pour moi c'est une valeur sûre Grâce à sa couleur En plus on voit vraiment quand le produit agit Et quand il est fixé Ça tient toute la journée S'il n'y a que ça qui marche Qui relève mes gros sourcils touffus Bah je vais l'utiliser dans la vie de tous les jours en fait Et pour ce faire J'utilise un crayon qui vient de chez NYX Parce qu'en fait Il y a des poils tout fins Et le goupillon est très aplati Donc c'est très facile pour moi D'aplatir mes sourcils Et quand la colle devient transparente C'est qu'elle est sèche Donc c'est vraiment très facile Pour se repérer Et parfois à l'aide d'un démaquillant Je viens retirer l'excédent de colle Si je dépasse un petit peu trop Autour de mes sourcils Il se peut que je rajoute juste une deuxième couche Juste ici Là Pour bien les fixer Étant donné que mes poils je ne les coupe plus Parce que si je les coupe En fait Mes poils Vu qu'ils sont épais Ils ne vont plus adhérer à ma peau Et je n'arriverai plus à faire des sobres aussi Enfin qui tiennent aussi bien en fait Tout simplement Moi j'adore les sobres Parce qu'au début c'était un peu chelou Mais c'est vrai que quand tu fais ça Regarde comment ça étire le regard Ton regard est réveillé quoi C'est immédiat Il est maintenant l'heure de maquiller mon teint Et étant donné que je veux quelque chose de naturel Pour moi ce qui fait naturel c'est le glow Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre une base A partir de paillettes Entre guillemets Je veux donc une base illuminatrice J'avoue que j'aime bien celle de chez NYX Avec des petites copeaux d'or J'aime énormément celle de chez Selena Gomez Elle te fait briller de Voilà Elle est incroyable Mais là sur moi J'ai la Laura Mercier Pure canvas primer Silicon free Silicon free Silicon free Et lumineux Voilà C'est ce que j'aime Je ne sais pas si vous verrez la différence Là mon visage classique Et là bim Tu vois Il reflète Il est luisant J'adore On dirait que j'ai mis du gloss sur le visage C'est trop beau Moi j'adore Une fois que c'est fait Je vais mettre un de mes plus grands coups de coeur De l'année 2021 Oui je sais Je voulais faire une vidéo Make up awards Mais Voilà Je ne me sentais pas de le faire Parce qu'il y a des choses Dans le youtube game Qui m'ont énervé Et Et voilà Et voilà Ça me saoulait Donc je n'ai pas eu envie De faire cette vidéo Bref Ce produit C'est toujours de chez Laura Mercier Pour moi je croyais que c'était vraiment une marque éclatée au sol Boring Très chère Oui certes les packagings Ce n'est pas ce qui est le plus transcendant Mais c'est classe Ça fait son petit effet Mais en fait la qualité des produits Est vraiment présente Ce produit C'est la crème teintée Non grasse Perfecteur naturel de teint Et en plus il y a un SPF 20 A l'intérieur En été j'utilise la teinte vanille Et sinon là je vais utiliser la teinte blush Je vais vraiment en mettre très très peu Juste histoire d'unifier mon teint Pour moi les révélations En termes de teint de l'année 2021 C'est vraiment ce produit Et le fond de teint Rare Beauty Pour moi c'est les fonds de teint Enfin C'est des choses qui font vraiment super méga giga naturel sur ta peau Tu ne peux pas discerner que tu as un produit C'est impossible A moins que tu mettes la masse de poudre Donc là c'est grillé en effet Soit je les estompe à l'éponge Soit au pinceau Ça dépend de mes envies Là j'avoue que je n'ai pas mouillé d'éponge Donc on y va au pinceau tranquillement Je crois que j'ai mis la mauvaise teinte Oh non j'ai mis la mauvaise teinte Oh non J'utilise le pinceau Morphe Le E63 J'espère que tu peux remarquer Mais mon teint est déjà énormément réveillé Tant que je fais un petit raccord coup Ça le fait quoi Il n'y a pas trop de problème Je n'hésite pas à ce moment là à rajouter du setting spray Généralement je mets celui de chez Rare Beauty Mais là je vais essayer les nouveaux de chez Linda Hallberg Je vais prendre les deux Entre chaque couche je vais mettre le Onset Prep, Fix and Refresh Setting Spray Et à la fin je mettrai le Long Lasting Pour moi j'ai deux anti-cernes en ce moment Celui que je mets tout le temps C'est celui de chez NYX Tu sais le dernier avec une pompe Il y a énormément de produits Il ne coûte pas cher Et il est très naturel J'aime énormément ce produit Sinon il y a celui de chez KVD Vegan Beauty Qui est aussi très bien Et là je t'avoue que je ne retrouve pas mon Mon anti-cernes NYX Il va falloir vraiment que je m'inquiète Du coup aujourd'hui on va partir Chez le Good Apple De chez Kate Vandy Et là on va charger de ouf Regardez Waouh Oui je ne mets plus trop d'anti-cernes En fait ce qui se passe C'est que plus je mets d'anti-cernes Et plus ça va dans les plis Donc moi ma technique C'est de simplement Camoufler le contour Et après la matière Tu la remontes progressivement Vers le haut Donc ça veut dire Tu as de moins en moins de matière Vers le ras de cil Et du coup Bah ça ne file plus dans les plis Et ça marche Je remarque à la caméra Qu'il est quand même assez clair L'anti-cernes Normalement ça ne rentre pas aussi Claire l'anti-cernes Bon je suis dégoûtée Il était là mon NYX Bear with me Il était là mon bébé Oh non Ça aurait été parfait Ça aurait été la bonne couleur Là c'est légèrement trop Trop blanc Mais Bon allez vas-y On en met un petit peu Pour équilibrer Mais c'est dingue Mais c'est dingue hein Le jour où je veux montrer Ma vraie routine Rien ne va Quand j'ai pas le temps De plaquer mes sourcils Je sache que j'utilise Le Stick It Stick It De chez NYX Bref Pour le contouring J'utilise le produit De Charlotte Tilbury En crème Voilà Je ne mets que du crème Voilà Je vais le disposer En mode contouring C'est parti Sinon Un bon dupe Celui de chez Shein Mais je ne l'ai pas Sur moi Par contre mon teint Il me paraît Trop trop bizarre Mais c'est quoi ce bordel Pourquoi mon teint A la caméra Il ne rend pas pareil Je pense que c'est à cause De Des Putain La teinte Kate Van Dy Là Au niveau des sous De l'oeil Ça ne va pas du tout Comme blush Forcément Je vais utiliser Mon préféré Qui vient de chez Rare Beauty Oui je pense que Tu as capté que Rare Beauty C'était un peu La marque Waouh Qui m'a refait Un peu Aimer le make-up En tout cas Les teints Bien travaillés Très naturels Très agréables À porter Franchement J'adore Si tu dois tester Un produit De cette marque Je pense que c'est vraiment Le blush Parce que Tu ne peux pas te tromper Ils ont des couleurs Super cool Ils existent en glowy En mat Moi j'ai la teinte Happy Aujourd'hui on va partir Sur un look Pastel Summer Vibes Donc si j'abuse du blush C'est tout à fait normal Ça va très bien aller avec De toute manière Il va s'estomper Avec la poudre Parce que oui Je poudre Malheureusement Il n'y a pas trop le choix Si tu veux que ça tienne Quand même Donc je vais devoir poudrer Un peu de setting spray Avant de poudrer Je te montre de près À quoi ressemble Ma peau Tout ce que j'ai À part Juste le fait Que mes cernes Soient un peu blanches Étant donné Le problème De coloration De l'anti-cerne Voilà Je ne l'avais pas Trop vu venir Et bien Ça fait que Ben En fait c'est imperceptible Ce que j'ai sur la peau Tout simplement Tout s'est très bien fondu J'adore Je viens poudrer Mon teint Avec la poudre Laura Mercier Ou La poudre De chez NYX La Can't Stop Won't Stop Elle matifie de ouf Après là je veux vraiment Quelque chose de léger Du coup J'ai pris la Laura Mercier Regarde la différence Avec la poudre Et sans la poudre C'est chaud quand même Et un petit peu ma zone T Vraiment quand je dis Que je poudre presque pas Je rigole pas Pour ajouter de la texture A mon visage Et c'est vrai que Quand je ne mets pas De crème teintée Ou de fond de teint Et que je mets simplement L'anti-cerne Vraiment je mets tout le temps Ben du coup L'anti-cerne de NYX Plus ce produit Enfin je poudre Et je rajoute ce produit De chez L'Oréal C'est un spray pour les racines Mais c'est vrai que Quand tu mets pas Beaucoup de pression Et bien ça va te créer Des taches sur le visage Et du coup Le format aléatoire Ça va faire que Tu vas avoir des taches De rosseurs incroyables Et je pense que C'est largement suffisant Comme ça C'est très bien J'ai concentré simplement Au centre de mon visage J'attends que ça sèche Et je remets Du setting spray Je me recule un petit peu Pour moins absorber La lumière Comme ça je te montre Un peu ce que donne Mon teint de loin Voilà c'est très 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 frais C'est beau C'est beau Je vais continuer Le maquillage des sourcils En reprenant mon crayon De chez NYX Et je vais tout simplement Créer un trait Sous mes sourcils Et combler Le vide Tout simplement J'avoue que Le crayon à sourcils Que j'ai adoré Aussi cette année C'était le Florazis Il était vraiment pas mal Il est assez gras Il est très pigmenté La couleur est incroyable C'est exactement Celle de mes sourcils Donc j'ai adoré Et c'est tout pour moi Au niveau des sourcils Aujourd'hui on part sur un make-up Simple Et pastel C'est un peu La tendance Du moment Et pourquoi c'est la tendance Parce que Natacha Denona A sorti une palette Pastel Je l'avoue Qui est magnifique Mais pourquoi Acheter 70 euros Une palette Quand ? Ma palette A la moitié des teintes Qu'il y a dedans Non désolée En ce moment Je garde mon argent Parce que je vais voir Dua Lipa En concert Et je dois me déplacer En Belgique Étant donné qu'il n'y avait Plus de place A Paris J'ai demandé A une couturière De me refaire Son costume de scène Donc au niveau du budget Disons que j'avais pas 70 euros A mettre dans une palette Et on va quand même Suivre les tendances du moment En reprenant Mon petit bébé Qui est Escape C'est l'émotion Escape C'est la palette Que j'ai créée Grâce à la marque Adeso Beauty Qui m'a fait confiance Pour sa première collaboration C'est une marque En fait Qui laisse Des créateurs de contenu Créer Une collection De make-up Pour ma part C'était une palette De 9 fards J'ai vraiment eu Libre imagination Et liberté totale De faire ce que je souhaitais Pareil au niveau De la composition Est-ce que tu voulais Quelque chose de vegan Cruelty free Tout est vegan Tout est cruelty free Et tout est fait En Italie Ah oui Et j'avais quand même oublié On est quand même Sur la première palette Escape game Au monde C'est à dire que Si tu regardes bien Parfois il y a des lettres Il y a des choses bizarres Qui sont cachées Sur cette palette Et ça va t'amener Vers une aventure immersive Un petit peu Hors du commun Dans le domaine du maquillage Personne ne l'a fait Et c'est vrai que Je me suis dit Que si on me donnait Un jour l'opportunité De faire une palette Je pense que j'irais Beaucoup plus loin Du coup J'ai mis un escape game Dedans Que tu peux faire A gogo A volonté En compétition Avec Contre ta famille Comme tu veux Ça à chaque fois Je ne m'en mets pas Mais c'est vrai Qu'en soirée Parfois quand Tu sais quand il y a Des moments de blanc Je sors ma palette Et je dis Tiens tu déchiffres L'énigme Et pendant une heure Les gens ils sont A fond de banc et tout Et puis je regarde Leur réaction C'est trop drôle Ma part du job Ma part du job Est faite Avant toute chose Quand même Je vais ajouter Une base Pélouise Qui est la Blanc canvas Sur toute ma paupière Je vais quand même Te montrer ma palette L'état dans laquelle Elle est Oh mon dieu Je ne peux pas montrer ça A la caméra Quand même J'ai mis mon ongle dedans Voilà la vérité Je suis arrivée J'ai clic comme ça Donc le phare C'est barré Je l'ai reconstitué Par moi même Mais en fait Je l'ai tellement défoncé Tellement que Je l'ai utilisé Voilà Mais t'inquiète J'ai encore une palette En stock ou deux Ah oui si t'es intéressé Le thème de l'escape game C'est le voyage dans le temps Et il se peut Que tu rencontres Différentes indies D'où le petit teaser Etc Je ne vais pas non plus Tout spoiler En tout cas Sache que si t'as des problèmes A démarrer l'escape game N'hésite pas Viens me m'aimer sur Instagram Ou même en commentaire Ou même tu m'envoies un mail Limite Et je t'aiderai Si jamais t'as besoin Mais normalement C'est vraiment tout niveau Donc tu ne peux pas bloquer Pour ce make-up J'irai bien Chercher Molière Tu vois Ouais j'irai bien Chercher Molière quand même Et je vais l'appliquer Sur toute ma paupière En remettant la basse Péluise Bien sûr Je pense que si je dois garder Une couleur pour cet été Je garderai celle-là Ou bien la renaissance Tu vois Mais je ne sais pas Molière C'est vraiment un citron Incroyable Donc on va rester sur celle-là Par contre il rend vraiment jaune A la caméra Normalement il est vert Enfin il est plus vert que jaune Et ensuite à l'aide de ce même pinceau Je vais simplement Flouter un peu mieux Les extrémités La matière quoi Je fais exactement La même chose Avec mon rat de cils Est-ce que je fais vraiment Les mêmes couleurs ? Ouais On va rester sur un unicouleur J'ai déjà fait un make-up Avec seulement La teinte bleue Il était Trop beau Allez je vais mettre la teinte Renaissance Au coin interne de l'oeil Pour faire un petit rappel Avec mes cheveux Alors je ne sais pas Ce que ça va donner Mais je pense que ça peut être sympa Oh je pense que c'est une très bonne idée Mais si je mets le rose en dessous Ça peut être sympa aussi Oh Bon incroyable C'est l'idée du siècle Je délimite un beau truc en fait Je vais essayer de mettre La troisième teinte pastel De la palette Qui est la teinte romantique Vu qu'elle est assez claire Je pense qu'au coin interne Juste en dessous Ça peut être très sympa Si besoin Étant donné que la teinte en aplat Elle est assez claire Pour ma carnation Par contre en dégradé Pour flouter C'est parfait Ça fait un effet néon J'adore Je la dégrade Avec Newton Comme ça Ça me fait Une teinte un petit peu plus foncée Sur ma teinte rose violette Je vais ajouter Des paillettes Et quoi de mieux Que le fard 34 Tout 70 Tous les fards du bas Sont des duochrome Sache le Voilà Mais je pense que Versailles C'est vraiment le plus flagrant Et je mets de la paillette Dans ma vie Et il n'y a pas de chute Je viens de mettre les paillettes Et quand j'arrive sur le vert Ça me fait des paillettes orange Ah oui en fait Je ne savais même pas Même moi mon fard Je ne savais même pas Qu'il était duochrome Et qu'il se changeait en orange Et là bien évidemment Je vais prendre la teinte Versailles Tu vois t'as l'impression Il est bleu Et non Que nenni Il est duochrome Donc soit il est bleu Soit il est vert On verra bien Selon les couleurs Selon la lumière Je vais essayer de mettre du setting spray Sur le pinceau Ok c'est une très bonne idée Le setting spray Comme quoi parfois Il ne faut vraiment pas Trop de technique Pour faire un maquillage trop beau Et très simple Moi j'adore Oh la la Les paillettes sont bleues Et se transforment en vertes Et là ce que je vais faire Je vais prendre un pinceau Un petit peu plus fluffy Et juste ajouter De la paillette En mode top coat Disons que je veux En moins condensé Que le point interne J'ajoute juste Un peu 34 tout 70 Sous mon sourcil J'essaie de prélever Que les paillettes Voilà ce que ça donne En termes de couleurs On a respecté Le thème des pastels On est d'accord On est grave dans la tendance Quand même Je vais rajouter Un petit peu De liner Et je reviens Juste après J'ai fait des bêtises Disons que je me suis laissée Emportée Par mes émotions Ta-da J'adore Sauf futuriste On reste dans le pastel Mais un peu plus poussé J'ai mis des liner cake Qui viennent de chez Nauti Beauty Je suis dégoûtée Parce que J'ai un pinceau Qui vient de chez eux Et franchement Il est génial Mais impossible de le retrouver Je ne comprends pas Bref J'ai utilisé la teinte Purple Rain Et alizé Et juste en dessous Je ne sais pas Ce qui m'est passé vers la tête J'ai décidé de mettre Des petites feuilles Comme ça Qui viennent de chez Face Lace Tu vois en fait Avec le liner Ça s'emboîtait super bien Donc je me suis dit Pourquoi pas Au niveau des faux cils J'ai mis les Nauti Beauty Que j'ai très bien collé Pour une fois Et ce sont les 100% fake Ce modèle est très 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 beau Waouh Il est l'heure De passer à la bouche Et qu'est-ce que je vais utiliser ? Un rouge à lèvres Que j'aime beaucoup Et je trouve qu'il me va plutôt bien C'est les lingeries XXL De chez NYX Franchement Cette gamme là Est juste incroyable Les anciens lingeries Sont éclatées au sol Tandis que les XXL Sont incroyables Vraiment Et je prends la teinte X-Expose Me J'adore ce rouge à lèvres Parce qu'en fait C'est un peu la teinte De mes lèvres Mais juste légèrement plus rosée Forcément J'overline Et je redessine un petit peu Ma bouche Bon et bien Ce magnifique Maquillage Est terminé Et j'adore Et désolée Mais cette teinte de rouge à lèvres Est incroyable Alors ça c'est pour la vidéo Uniquement J'ajoute un petit peu De gloss Qui vient de chez Révolution C'est le gloss Batman D'ailleurs si ça t'intéresse Un crash test Sur toute la collection D'ici De chez Révolution J'ai tout ça Voilà Dis-moi juste Si je dois la faire en priorité ou pas Sinon je suis 100% transparente avec toi Je ne mets jamais de gloss Dans la vraie vie Au dessus d'un rouge à lèvres Parce que ça bouge Voilà Ça y est Je t'ai révélé à peu près Tous mes secrets Non Je t'ai tout révélé D'ailleurs il est temps de fixer le maquillage Avec le Onset Long Lasting De chez Lindahlberg Voilà Tu connais tout J'ai été 100% transparente avec toi Avec quel produit Quelle technique Quelle quantité Je mettais sur mon visage Pour un make-up De tous les jours Au niveau des yeux Je me suis un petit peu plus D'effouler Voilà Je voulais quelque chose Dans les teintes du moment Qui sont du pastel Oui Ce n'est pas encore l'été Mais je te jure J'ai l'impression que là La mode c'est au pastel Tant mieux Ça ne me déplait pas du tout N'hésite vraiment pas A me dire en commentaire Ta routine beauté Franchement Quels sont tes produits favoris De tous les temps Moi je vais revenir sur Vraiment mes préférés De chez préféré Même si tout se vaut C'est tous des pépites Je te conseille vraiment De tester l'anti-cerne NYX Le Bare With Me Il est très cool Il a une pompe Il y a énormément de quantité dedans Et vu qu'il s'étire très bien Et qu'il hydrate bien Et bien tu peux juste En mettre en anti-cerne Et après tu l'étires Et finalement Ça va uniformiser ton teint Poudre Et ensuite rajoute des taches de rousseur Voilà c'est mon petit pichet mignon ça Et bien sûr Dernier petit aparté Pour vous dire que Ma palette Escape Est toujours disponible Sur le site D'AiDESO Beauty Sache qu'AiDESO Beauty Est situé en France Donc si tu prends la palette Elle va arriver En à peine une semaine Franchement En 3 jours c'est fait 3-4 jours c'est fait Et en plus je blague pas J'ai vraiment mis un Escape Game T'as vu sur le marché Combien ça coûte un Escape Game Une boîte ça coûte 30€ Là t'as la palette Et en Escape Game quand même Voilà Je vais pas me vanter mais Si tu aimes mon travail N'hésite surtout pas A me soutenir En partageant mon contenu En t'abonnant En likant Et en commentant Ça aide énormément L'algorithme YouTube A faire monter mes vidéos Moi je te fais plein de gros bisous Et je te dis A très vite Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz